J'ai reçu à Noël la boîte Joke de papa et je ne sais pas quoi faire avec cette boîte Moi je l'ai ouverte, je l'ai testée Dans mes parties de famille de Noël Et ça a été deux flops monumentales Ah oui, pour vrai le monde n'y est pas Je viens de voir ça, je ne savais même pas que ça existait Ils ont fait ça C'est des cartes, tu fais des blagues Et si ça ne fait pas rire, ok c'est génial En fait c'est des jokes de papa Donc c'est des jokes pas très drôles Mais veux-tu que je te dis quelque chose qui me frustre extrêmement Avec certaines blagues C'est qu'ils ont essayé de mettre des jokes d'anti-humour Tu sais l'espèce de concept Que dans ton wording tu penses que ça va être une joke Mais finalement ça n'en est pas une et c'est ça qui est drôle Genre mais l'affaire c'est que Quand c'est écrit et que c'est ton oncle Patrick Qui allie, il ne sait pas C'est quoi le wording de l'anti-humour Fait que ça fait juste être mauvais Mais c'est pour ça que c'est drôle Quand c'est mal livré ça peut être même plus drôle qu'une bonne blague bien livrée Pour des jokes peut-être Mais pour de l'anti-humour Il faut vraiment que tu le word correctement pour que ça passe En tout cas je sais pourquoi tu ne sais pas trop quoi en faire de cette boîte Et qu'elle est encore sous le plastique Parce qu'en fait pour jouer à ce jeu Chuck il faut être deux Il faut être deux Ok là c'était le moment triste Est-ce qu'on a du violon ? Parfait Mais si tu veux Moi un jour dans la semaine Je pourrais venir Un soir peut-être Je pourrais venir jouer avec toi à Joke de papa On lira les cartes On rira Chuck On rira On prendra un verre de vin Deux Trois Puis de la MDMA Comme tous les jeudis Puis on rira Chuck on rira Les jeudis MDMA Parfait On va commencer comme ça le mardi je pense Je suis La boîte elle est tombée Elle veut juste rien savoir Elle veut juste rien savoir Elle veut pas participer à ce plan là Elle veut participer non Pas du tout Bonjour bon matin bonsoir Bienvenue au petit bonheur Cette émission où est-ce qu'on parle De toutes sortes de sujets Entre amis en bonne bière En bonne compagnie Votre modérateur Votre hôte Votre animateur Se nomme Chuck Je suis Chuck Et je suis épaulé de mes collaborateurs En fait mon collaborateur Et de mon invité A commencer par notre collaborateur Qui est nouveau Oui Il a toujours été reconnu Pour sa belle tuque Merci Sérieusement Il y a du monde qui me reconnait Juste à cause de la tuque Tu sais que tu dois maintenant Mettre ta tuque Avec un petit c'est Comme copyright Ouais un copyright C'est vrai Faudrait que je couds ça à côté C'est ton trademark Ouais Mais j'ai déjà prévu Peut-être si un jour Je suis plus connu Puis que je veux avoir du merch Ouais Au lieu d'écrire Bad Air Day Que ce soit juste Bad Air Life Vu que j'apporte tout le temps Donc t'as toujours Des mauvais cheveux Toujours Tous les jours Puis c'est encore plus drôle Quand j'en ai pas En tout cas on pourra pas dire Que t'as pas un branding J'ai un branding C'est du solide Intense Du solide Merci beaucoup Guillaume Le gars a 18 ans Déjà du branding Quelqu'un qui a un des beaux cheveux C'est Alex Fredo Notre invité Qu'on reçoit cette semaine Merci d'être là Merci à toi C'est un plaisir d'être là Combien ça Ça prend-tu du temps Juste Tu dois te le faire demander Tous les jours Non pas tous les jours Toutes les heures Mais disons qu'effectivement Pour que tes cheveux poussent Et alors ça c'est une loi physique Ça prend du temps Ça prend du temps Voilà C'est-à-dire qu'entre le moment Où ils sont courts Et le moment où ils sont longs Il y a une donnée Voilà qui passe Qui s'appelle le temps Et c'est une donnée Qui est essentielle À la pousse d'un cheveu Qui est essentielle aussi À plein de choses Par exemple Avoir un orgasme Tu vois Ça prend du temps Ça prend plus de temps Pour les filles Que pour les hommes Malheureusement Oui C'est d'ailleurs Un des fléaux féminins C'est que l'homme Soit trop rapide Soit précoce Absolument Mais si seulement Je dois t'enverre par contre Attends Tu peux couper là-dessus J'ai couché récemment Avec une demoiselle Et elle est venue Extrêmement vite Et je ne l'ai pas vue venir Bon ben Chuck Qui bloque sa vie sexuelle Ça va On continue Tu ne l'as pas Tu ne l'as pas vue venir Venir Oh bravo Allez vas-y Cherche J'aurais dû être synchronisé Cherche le son Que tu vas ajouter À cette phrase Quand l'animateur Est pris de court Bravo Seinfeld On va faire Seinfeld Absolument Ok C'est ça que tu voulais mettre Non en fait Une ligne de base C'était Je cherche encore Le maudit Écoute Je suis un petit peu rouillé Ah voilà c'est ça On va revenir la fille Ok donc elle est venue très vite Ça ça veut dire Qu'elle avait très très envie De coucher avec toi Exactement Elle était très excitée Elle s'était déjà fait Un scénario dans sa tête Pendant les préliminaires Probablement les préliminaires C'était très très bon C'est ça qui se passe Non mais des fois Quand les préliminaires sont bons Ça prend moins de temps Ça prend quelque chose C'est très érotique Mais tu as l'air D'être quelqu'un Qui est fort en préliminaire Tu as l'air De bien déshabillé Et je dis ça Parce que je m'y connais Je vois ça Dans le visage Je pensais que je m'y connais Je l'ai vécu Mais bon Les auditeurs de ce podcast Vont se dire Mais est-ce qu'il est gay Ou est-ce qu'il n'est pas gay On ne sait pas C'est le mystère Qu'on veut faire C'est la question de la semaine En fait je vais vous dire Ma sexualité Je la garderai pour moi C'est hétérosexuel Mais je suis quelqu'un Je suis quelqu'un Qui aime beaucoup les gens Voilà donc j'aime J'aime beaucoup Faire des compliments Et puis parler de sexe A tout le monde C'est bien gentil Voilà Guillaume j'aurais pu le faire Mais il est trop jeune Il est trop jeune Ça va être du hashtag MeToo Tu vois Avec Guillaume Avec toi Chuck C'est du hashtag More more again Exact C'est bien gentil J'espère que c'est de même Je sais pas J'ai pas eu de feedback là-dessus Mais c'est gentil Non mais moi ça fait longtemps Que j'ai pas fait l'amour Comme vous pouvez l'entendre Ok mais tu veux qu'on reparle la musique Oui Ok parfait Alors moi Voilà donc Alex Fredo Sur Facebook J'ai une page artiste C'est mieux de la liker en fait Et puis de m'écrire personnellement Évidemment Parce que mon compte perso Je le donne pas trop Parce qu'après c'est trop le bordel Mais c'est vraiment là Où il faut me contacter Alex Fredo En inbox Café Vert Je paye Je te paye Je te paye le vert Je te paye un dîner Même si tu veux Allez viens C'est parfait comme invitation Peut-être pas avec la musique dramatique Parce que là ça vient un petit peu Comme casser le mood Mais c'est quand même Une belle invitation Non tu t'inquiètes pas pour moi Pas du tout Moi non plus Vraiment Je pense que Le petit bonheur c'est pas compliqué On lance les sujets au hasard Et on en parle pendant 10 minutes Premier sujet en fait Pour le mardi Attends ça va être un sujet Un petit peu plus crunchy en fait Parce qu'on vient de passer les fêtes Puis on a peut-être rencontré des gens Et des gens de la famille Qui ont dû avoir des Qui ont dû avoir des sujets là-dessus Comment réagir Par rapport à quelqu'un de raciste Comment tu réagis par rapport à ça Je veux dire Quelqu'un qui va arriver Puis qui va avoir des idées préconçues Sur des cultures Des religions Peu importe Comment tu réagis par rapport à ça C'est tout le temps tough Surtout quand c'est de la famille Parce que c'est souvent ça Qui va causer les gros Les gros débats de famille C'est ça Les débats de famille Surtout dans le même temps des fêtes Ouais mais c'est ça C'est jamais le fort Même que moi j'ai été chanceux cette année Genre en dîner de famille Il n'y a pas eu un débat là-dessus Puis c'est comme le moment que j'attendais Que je sais quand que ça va arriver Puis que ça va être lourd Ouais Facebook vous allez préparer à ça Mais finalement c'est pas arrivé Non C'est tout le temps tough Genre devoir gérer Les opinions préconçues Des membres Tu sais t'es comme Je peux pas leur Les envoyer chier Parce que c'est de la famille Mais en même temps Mais en même temps T'as pas le goût de leur parler Ben c'est comme Moi ce qui me fait le plus chier C'est tu sais C'est les gens qui aiment tout le monde Les noirs Les musulmans Les juifs Ils aiment tout le monde Puis tu sais À un moment donné Arrête l'hypocrisie Tu vois C'est sûr que les juifs sont mieux Que les autres On a dit Full disclosure Alex est juif Voilà Non mais Non c'est vrai que Moi j'ai pas vraiment Moi j'ai pas vraiment De racisme dans ma famille Particulièrement Parce que En tant que juif On est plutôt victime De racisme Oui Je veux pas commencer À faire le juif Qui se victimise Non 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 On dit pas ça Mais t'as dû quand même voir Il y a eu d'abord des incidents Où est-ce que t'as vu quelqu'un Parler Moi je me suis déjà fait traiter de ça Le juif Ah ouais Moi je me suis dit Mais c'était en France En France il y a quand même Un antisémitisme Qui est différent au Québec Au Québec je pense pas que Je pense pas que Ça pourrait arriver Mais je vois pas Un Québécois Avec la culture québécoise De dire ça le juif Pourquoi ? Parce qu'un Québécois Ne sait même pas Ce que c'est qu'un juif Un Québécois n'est pas cultivé De toute façon Donc voilà Il sait ce que c'est qu'un noir En fait le Québécois Lui pour lui sa race C'est de la géographie Oui Latino Asiatique Européen Ça s'arrête là C'est ça Voilà Le mec il est hyper raciste Sauf musulmans Où est-ce qu'on est soudainement Comme musulmans Ouais c'est ça J'avoue qu'il y a Une grande ignorance Mais les musulmans Pour les Québécois Habitent en musulmanie Oui Retournent en islam C'est un peu weird Non mais je rigole Il y a beaucoup de C'est pas tous les Québécois Qui sont comme ça Il y en a malheureusement Qui sont comme ça Il y a beaucoup de Toutes les nationalités Qui sont un peu Un peu ignorants Mais c'est vrai que C'est vrai que moi En tout cas je sais que Quand je suis arrivé au Québec J'ai réalisé que c'est pas Tous les Québécois Qui savent ce que c'est Un juif Et pourquoi en fait J'ai compris pourquoi C'est parce que Dans les années 1900 Il y a beaucoup de juifs Racidiques Acidiques Qui sont venus à Montréal Et les Québécois Ont assimilé Les juifs Acidiques Au judaïsme En général Et moi quand j'ai dit A un ami Que j'étais juif Il m'a répondu Mais pourquoi t'es pas Habillé en juif Et là je lui ai répondu Mais toi t'es catholique Il m'a dit oui Et je lui ai dit Et pourquoi t'es pas Habillé en pédophile Tu vois C'est donc pour ça Qu'il n'y a pas vraiment De racisme Tu vois Il n'y a que Il n'y a que de la culture Des clichés Des sérotiques Mais en tout cas Je sais que Je peux raconter cette anecdote Au petit bonheur Parce que Voilà C'est un podcast C'est pas de la radio Vous allez peut-être juger Ma famille Mais il faut savoir Que dans la communauté juive Je pense qu'on est d'accord Pour dire que Toutes les personnes Quand elles deviennent âgées Deviennent un peu racistes Oui On en parlait avant Nos grands-parents Nos grands-parents Sont beaucoup plus racistes que nous Et puis on sera sûrement raciste Je crois Je crois beaucoup C'est tellement systématique J'ai l'impression qu'on ne peut pas Y échapper Mais c'est peut-être pas du racisme Mais c'est sûrement d'autres choses Une autre affaire Qu'on ne comprend pas Pas comme moi Peut-être pas comme moi Je ne sais pas Mais en tout cas Nos grands-parents Dans nos familles juives Veulent absolument Qu'on se marie Avec des juifs Ou des juives Et puis moi je sais que Ma grand-mère Elle m'a souvent dit Alors est-ce que tu as une copine Je dis oui mamie Est-ce qu'elle est juive C'est la deuxième question En fait C'est la deuxième question C'est systématique C'est un réflexe Et puis à un moment donné J'ai voulu faire une blague A ma grand-mère Et genre Je lui ai demandé Mais dis-moi mamie Est-ce que tu préfères Que je me marie Avec une catholique Ou avec une musulmane Et là Elle me dit Bon vous connaissez un peu Entre juifs et musulmans Ça n'a pas toujours été Non C'est pas tout le temps la joie C'est pas tout le temps la joie Mais elle me dit Oh Tu sais genre Elle me dit Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Elle finit par dire Catholique Catholique Et là je dis Mais mamie Est-ce que tu préfères Que je me marie Avec une musulmane noire Ou avec un juif Et donc là Je lui fais faire le choix Entre l'écartement total Du judaïsme Oui Et l'homosexualité Exactement Elle a bugué Elle a bugué Pendant deux minutes Elle a dit Elle prenait la question Et puis elle voyait les deux cas Et elle n'arrivait pas A aller dans un des deux cas Elle n'y arrivait pas Elle a bugué J'ai dit Mamie t'inquiète Je rigole Elle allait faire Une crise cardiaque Tu peux faire des backfire À ta grand-mère Alex a trouvé La meilleure manière En fait Tu lui poses des calls De même Pour qu'il soit bugué Pour le reste de la soirée Tu ne l'entends plus Être raciste Voilà Ton oncle Réjean Il se ferme la gueule Pour le reste du party Mais j'avoue Que c'est un très bon truc Pour challenger Tes grands-parents Qui Ils se ramassent avec ça Mais tu as raison Pour dire qu'on va grandir Et qu'on va devenir Éventuellement raciste Parce que j'ai vu un peu Le vérité et conséquences De Louis T Qui disait que Plus tu vieillis Plus ton cerveau En fait Te joue des tours Et que Éventuellement Ton cerveau va te ramener Comme si t'étais très très jeune À une autre époque Et évidemment L'autre époque Ce n'est pas l'époque actuelle Donc tu te mets à avoir Des habitudes Et des manières de penser Qui reflétaient Des années Mettons moi C'est 90 aussi Dans le fond Et dans le fond C'est plus Ça n'aura pas évolué depuis Et c'est comme ça Qu'on devient un petit peu raciste On devient un peu On devient un peu Arriéré en fait Mais Mais c'est surtout aussi Que récemment La société a changé Vraiment vite Avec l'arrivée Des nouvelles technologies On s'entend Dans le médiéval Tu pouvais passer 1000 ans Avec la même mentalité Puis ça revenait Pas mal au même Mais récemment Il y a tellement eu D'avancées sociales Tellement d'avancées Technologiques Qui ont aidé À la communication Que là Le tout change tellement vite Que c'est sûr Que quand t'es plus vieux Quand t'es dans la génération De nos grands-parents Ben là Ils sont perdus Puis ils sont comme Mais voyons donc Pourquoi finalement Deux mœurs s'achèrent en brèche The fuck Et pas tout le monde Parce qu'en passant Je te dis Il y a beaucoup de personnes âgées Qui écoutent le petit bonheur Des personnes âgées Il y en a qui restent À l'affût Il ne veut pas perdre son auditeur Je ne veux pas perdre mon histoire Ce n'est pas toutes les personnes âgées Qui sont racistes Je ne veux pas perdre mon histoire Des 60-90 C'est sûr qu'on généralise Mais pour ceux Mais t'as raison C'est vrai Moi je ne suis pas d'accord Vous savez Je ne suis pas d'accord Pas d'accord Vas-y Moi je pense que Je ne crois pas que En fait Je ne pense pas qu'on change Je ne crois pas que Le médiéval C'est juste que Déjà je ne sais pas Si tu as vu les écrits Du médiéval Tu avais des auteurs Qui étaient hyper ouverts Hyper intelligents L'homosexualité existait Dans le médiéval C'est juste qu'ils les brûlaient En fait Les gens qui les brûlaient C'est des gens Qui aimeraient les brûler aujourd'hui Mais qui pour des raisons De loi civile Ne peuvent pas Mais ils ont la même envie C'est pour ça qu'il y a de la surpopulation Aujourd'hui On ne peut plus te tuer dans nos lois Moi je pense Je pense qu'ils ont Je ne pense pas Qu'en tant qu'être humain On change beaucoup Mais pour moi Le racisme Le vrai problème avec le racisme C'est quand il y a la haine Qui arrive Mais c'est vrai que Plus on vieillit Plus on se rapproche De ce qu'on est Et il faut le dire On n'est pas tous les mêmes Il y a des différences Et il y a des gens Ils n'aiment pas trop Les différences Mais enfin Je sais que Je sais que moi Dans le racisme Il n'y a pas uniquement Des choses négatives Déjà dans le racisme Il y a noter la différence Et je crois que c'est important De noter la différence Il faut arrêter de dire On est tous les mêmes On s'aime tous Tous les mêmes Tous les mêmes On n'est pas tous les mêmes On est des gens différents Avec des personnalités différentes Des backgrounds différents Une culture différente Et c'est ça qui fait la richesse Les différences donnent naissance A la haine Ce qui s'appelle le racisme Et je sais pas si le racisme Parce que pour moi Dans le mot racisme Il y a systématisé Des races Tu vois Mais je sais pas Si c'est négatif De faire ça Que ça devienne de la haine Ok Mais de différencier les choses Je sais pas si c'est négatif Je sais pas Je sais pas Il y a un racisme Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a quelque chose De péjoratif dans le racisme Oui Oui Parce que la manière Dont tu l'utilises aujourd'hui C'est que négatif Et c'est pour ça Que le racisme c'est mal Là tu peux mettre Parce que vraiment Je dis un truc Que personne n'a jamais dit au monde Le racisme Ah merde C'est mal C'est encore plus drôle Quand tu te mets dans tes mots Parce que je pensais Que c'était une musique Qui allait continuer En fait tu m'as juste mis Un gros son Tu m'as mis un gros son De genre méchant Qui arrive dans une ville Pour tout détruire Finalement le monde va penser Que le racisme c'est bien Et là Parce qu'on dirait Le méchant qui l'a dit Ouais non Le racisme c'est mal Parce que c'est de la haine Mais par contre Voilà On est différents Et on a beaucoup de choses A s'apporter les uns les autres Avec nos différences Mais quand tu as dit Que tu t'es fait traiter De sale juif Comment tu as réagi Si on revient à la question même J'ai eu peur Parce que c'était dans un Ouais c'était dans une C'était dans une Je me souviens Je m'entraînais au soccer Et puis en fait J'étais Ma grand-mère Ma grand-mère m'avait inscrit Dans un groupe de soccer juif Ah c'est cool Et puis c'était Ça s'appelle C'est un club en France Ça s'appelle les Maccabées Et ne pas confondre avec les Maccabées On n'est pas encore morts On est encore vivants Nous les juifs Absolument C'est un groupe de soccer juif Et puis en fait On s'entraînait Avec un autre groupe de soccer Non juif Et puis Ils savent Qu'on est un groupe de soccer juif Oui 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 Les autres clubs le savent Parce que voilà Ils sont au courant C'est comme ça Et puis Ils s'entraînaient Ils couraient Et puis ils se moquaient de nous Puis jusqu'à un moment donné Où ils riaient Il y a un moment donné Un gars avec vraiment la haine Il nous a regardé dans les yeux Il nous a traité de sales juifs Tous en tant que groupe Et moi j'ai eu un peu peur Parce que Parce que vraiment Il y avait de la haine Vraiment il y avait de la haine Et moi Moi en plus J'étais pas très très vieux J'avais pas beaucoup de muscles Contrairement à aujourd'hui Aujourd'hui voilà Tu es une armoire à glace Voilà Non mais c'est ça Je mange beaucoup de bananes Voilà donc Et puis 20 ans d'à côté de toi Vous êtes Exactement Mais ouais J'ai eu un peu peur Et puis en fait Je vais t'avouer Que c'est des Je sais pas si Vous avez déjà été vécu Vécu comme ça La haine et le racisme Comme ça Mais On peut pas savoir ce que c'est Il y a quelque chose De Oui t'as peur Mais en même temps En fait je sais pas Si t'as peur de te faire péter la gueule Ou t'as peur de voir Quelqu'un dans cet état là De haine Ah ouais En fait t'es très Tu deviens pudique Face à la haine de quelqu'un Tu te sens nu Tu tu C'est drôle À dire mais Que quelqu'un Arrive à sortir cette phrase là Ça te dégoûte Au plus profond de toi Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Tu vois quelqu'un Dans un état De Sauvage Vraiment Tu vois un animal En face de toi Ouais carrément Et Ouais C'est assez effrayant Mais c'est assez effrayant Vraiment dans le sens Où tu te dis Putain J'aimerais vraiment pas Être quelqu'un Qui est capable De sortir une phrase pareille À quelqu'un d'autre Ouais Tu vois Très mal Et voilà C'est Ouais Puis aussi Il doit y avoir toute la notion De quand tu viens juste De te faire dire Comment tu réagis Comment tu Comment T'es pris un peu de cours C'est le questionnement Ouais T'es pris de cours Et puis tu T'as à la fois envie de crier T'as à la fois envie de pleurer T'as à la fois Tu vois T'es pas bien T'es pas bien Parce que Parce que c'est très sale De dire ça C'est très très sale C'est vraiment Le plus bas Je trouve C'est pas Tu t'adresses à un groupe Comme ça Que t'as jugé en fonction Vraiment d'une religion C'est pas du tout À des individus Que tu parles T'es pas C'est pas argumenté C'est pas humain en fait C'est pas humain Comme manière de parler C'est un cri quoi C'est un cri T'as l'impression d'entendre Quelqu'un rugir un peu Un truc un peu dégueulasse En fait c'est même plus sale Encore plus sale qu'un animal Parce qu'il y a une intention négative Un animal n'a aucune intention négative Tu vois Absolument Waouh Ben merci pour ton témoignage Vraiment Non mais Attends je sais pas ce que c'est Moi j'apprends Venant de toi là ici Fait que Je sais pas c'est quoi la réaction Comment tu J'ai pas eu d'autres témoignages Comme ça avant Fait que moi c'est la première Et t'es écœuré T'es écœuré Tu trouves ça vraiment dégueulasse Tu trouves ça Tu trouves ça sale Tu En fait c'est fort ce que je vais dire Mais tu n'élèves plus la personne en face Au rang de l'être humain De l'humanité Tu vois ce que je veux dire Je peux vraiment imaginer Là t'es passé en dessous là Là tu Et puis ça Il y a quelque chose qui a un rapport Avec la pudeur Vraiment Tu vois ça et t'es dégoûté quoi Tu t'es avec la main C'est comme si tu voyais quelqu'un Sans ses habits là Tu vois Habille-toi Et puis Sois un peu plus Sois un peu plus haut Que ton animosité intérieure là Et puis Puis voilà Mais Mais c'est Mais c'est ce sale juif là Que lui a dit J'en ai eu d'autres Mais qui étaient moins Qui étaient Portains Ouais Qui étaient Il y avait moins de haine Il y en avait un peu Mais il y avait moins de haine Et puis il disait ça Pour impressionner ses amis Bon c'est toujours très très con Mais lui il a dit ça vraiment Tu le sens Dans les yeux Et dans l'intonation Tu le sens que ça t'est adressé à toi Et tu le sens que Tu le sens que Tu peux rien faire vis-à-vis de ça En fait il n'y a rien à faire Tu ne vas pas le frapper Parce que ça ne sert à rien Mais non Tu ne vas pas lui enlever ce qu'il pense Tu vas Tu sais Tu te le prends quoi Tu te le prends en pleine face Voilà Fuck Ouais Je pense que ça mérite Un applaudissement Festival de Cannes Ouais Ben non même pas Un applaudissement à ça Non mais écoute Non mais en même temps En même temps je n'ai rien dit Non mais c'est un beau discours C'est un beau discours Ce que tu viens de dire Puis comme disait Chuck lui-même L'affaire c'est que c'est quelque chose Justement que nous Ben en tout cas pour moi On ne peut pas connaître ça Parce que même s'il y a des stéréotypes Chez les Blancs On a nos stéréotypes Mais on dirait que c'est souvent Il n'y a jamais justement cette haine-là Puis L'impact est moins grand L'impact est moins grand Souvent c'est plus des blagues Qui sont plus légères Fait que là c'est comme Vraiment Je pense qu'il n'y a pas un moyen On ne connait pas ça On ne peut pas connaître cette haine Que tu décris Ouais mais en même temps Je crois qu'elle est vraiment Elle est particulière aux juifs Et je n'enlève rien aux autres J'enlève rien aux autres Je sais que par exemple Il y a une islamophobie Qui est grandissante Et c'est horrible Absolument C'est horrible Mais tu vois genre J'ai jamais entendu genre Sale musulman J'ai jamais entendu Vraiment j'ai des clichés Genre les clichés des arabes Et des machins Et tu sais Il y a de la haine Mais je crois que L'histoire du peuple juif Et la vieillesse aussi Du peuple juif Montrent que voilà Il y a toujours eu Il y a toujours eu ce truc Tu vois Donc c'est un truc Je crois qu'il est propre aux juifs Ce truc là Mais après la haine N'est pas propre aux juifs Mais ce truc que je viens De décrire là J'ai l'impression Qu'elle est propre Je ne crois pas qu'un noir A qui on dit sale noir Je pense pas qu'il Je pense Tu sais Je pense qu'il Il s'énerve Tu vois Il s'énerve Mais il est pas Je crois que Tu sais dire sale noir Ça Ça vient avec une autre réalité Ou une autre réaction Qu'eux peuvent vivre Mais surtout ça veut rien dire Sale noir Juifs Juifs c'est quelque chose Il y a des juifs noirs Il y a des juifs asiatiques Il y a des juifs Pas beaucoup Mais il y a des juifs Il y en a Sale juif C'est je viens m'attaquer A une identité Que t'as en toi Qui est indépendante De ton physique Toute forme de racisme Est horrible Toute forme de systémisation Et de haine Est horrible C'est juste que Pour moi dire sale noir Ou sale blanc Ça ne veut rien dire Tu t'attaques A quelque chose Qui est purement superficiel Oui Oui c'est sûr Que ça peut choquer La personne en face Parce que voilà Mais ça ne veut rien dire C'est comme si je te disais Sale yeux marrons Ça ne veut rien dire Ça veut rien dire Ça n'a pas de sens Il n'y a pas de sens A cette insulte là Absolument Deuxième et dernier sujet Juste avant Il faut y aller avec Pour remercier les gens Qui nous suivent activement Il y a beaucoup de gens Qui nous ont rajouté Dans les dernières semaines Et on vous en remercie Donc je voudrais remercier CyberMommyNinja C'est ça cool Il y a CyberMommyNinja Qui nous suit C'est nice Hier il y avait Chebreuil Aujourd'hui nous avons CyberMommyNinja Exact T'es suivi par toute la science-fiction Ou quoi mec Après ça il y a un gars Qui s'appelle Louis Carrière Ah bon bah ça y est On le salue Et Dave Douville Qui nous a suivi Qui nous suit aussi maintenant Sur LEP Bonheur Sur Twitter À chaque fois Vous nous rajoutez sur Twitter Vous avez toutes les mises à jour Du show Y compris quand le show sort La seconde qui sort C'est sur Twitter aussi Donc merci beaucoup De nous suivre là-dessus Deuxième et dernier sujet Ça va être un sujet Beaucoup plus léger Débat du siècle Oreo contre Foggio Alors dans Oreo Ce qui est bien Parce qu'il y a une partie noire Et une partie blanche Ça fait beaucoup de liens Avec le premier sujet Alors Oreo et Foggio Ouais Alors c'est un grand débat Quand j'étais petit Je mangeais beaucoup de Foggio En fait j'étais un grand fan de Foggio Ça paraît Je sais Et plus j'ai grandi Plus je me suis rendu compte Que les Oreos sont meilleurs Mais attends C'est mon choix personnel C'est mes goûts Et je mange même plus d'Oreos J'essaye de couper là-dessus Donc Mais je trouve qu'au goût Les Oreos ont supplanté Les Foggio Et je comprends pourquoi Les Oreos sont là Depuis plus longtemps Que les Foggio Ouais Je pense que oui Il me semble Mais moi je suis d'accord Avec le camp des Oreos Surtout que J'aime le goût de chocolat Comme n'importe qui Oui Mais Foggio c'est comme trop C'est comme Tu as du biscuit de chocolat Le milieu C'est un petit mamelon dans le milieu Puis tu sais Il y a un côté maternel Il y a un petit côté maternel Qui le fun Le petit mamelon dans le milieu Tu sais C'est réconfortant C'est réconfortant Le petit mamelon dans le milieu C'est vrai Mais quand même Oreos au niveau Tu sais pas du mix On dirait que d'avoir la crème Que c'est vraiment juste Crème Petit goût de vanille Puis avec les biscuits Qui ont son chocolat Moi je sais pas On dirait que ça Ça passe mieux Ça passe mieux l'Oreo Il y a une meilleure balance Entre la vanille et le chocolat En effet Moi tu vois Tu dis J'aime le chocolat Comme n'importe qui N'importe quoi Mais tu n'es pas Moi je suis prêt à continuer Moi non Tu m'avais dit Regarde à partir du moment Où t'as embarqué dans la toon J'étais plus prêt à continuer Moi soit je suis seul à chanter Soit je suis seul sous les projecteurs Soit je ne suis pas Alors Chuck Pour le Musica Ce ne sera pas nous Sur une même chose Non non Ça va être chacun votre dos Non mais Je fais partie de ces gens-là Qui ne sont pas vraiment fans de chocolat En fait Je suis fan de tout ce qui est sucré Comme vous pouvez le constater À la radio Je suis Voilà Je paye 148 livres Et je mesure 4 mètres 12 Voilà Donc c'est vraiment C'est vraiment Assez une ligne Mais tu m'avais dit Dans le fond La dernière semaine Que tu étais venu Je me rappelle très très bien Que tu n'étais pas un fan de chocolat Mais non seulement ça Mais de manger en général Tu avais dit Si je pouvais Tout rassembler Mes moments Pour manger Mettons un dimanche matin Et que je ne mangerais pas Le restant de la semaine Ça serait bien correct Mais en fait Je n'ai pas dit la dernière fois Que la raison pour laquelle Je n'aime pas manger C'est parce que Ça vient d'une très très forte anxiété Moi je me suis déjà étouffé En fait Plusieurs fois Ah ok Et en fait pour moi Manger C'est risquer ma vie À chaque fois Et donc en fait À chaque fois que j'avale Je fais une prière Enfin tu vois C'est difficile pour moi de manger C'est une question de vie ou de mort Et en même temps Ça l'est Puisque si je ne mange pas Je meurs Donc en fait Quoi qu'il arrive Je n'ai pas le choix De prendre ce risque C'est un peu comme si T'avais une falaise devant toi Tu devais sauter Parce que derrière Il y avait quelqu'un Qui allait te tuer Mais tu ne sais pas Si tu ne sais pas Si tu ne sais pas Si tu vas atterrir Dans l'eau vivante Tu vois c'est un peu Un stress constant Manger pour moi C'est un peu un rapport au vide Tu vois Oui Mais non Mais ça va mieux J'aime mieux J'aime un peu mieux manger Depuis que je mange Que des choses liquides Et que je le bois au biberon Voilà Non mais ce que je me dis Je dis Il doit y avoir des aliments Qui mangent mieux que d'autres Tu bois un smoothie Ça se boit Non mais moi le matin Je prends mon shaker Je mets de la viande Des concombres Du brocoli Du ketchup Et une clémentine J'ai mon repas complet Un repas de femme enceinte Une dose Je shake tout Et puis je le bois Ça doit être délicieux C'est génial Alors j'ai vomi avant de venir Mais c'est parce que C'est un français Qui n'aime pas la bouffe Ou qui n'en mange pas C'est assez contradictoire Parce que les français Sont réputés pour La gastronomie La bouffe Je veux dire Alors les stéréotypes Chuck Non mais c'est pas ça La culture française Louange La bouffe Mais tu vois bizarrement J'ai pas peur de m'étouffer Avec un magret de canard Sur son lit De pamplemousse A la sauce aux truffes J'ai moins cette anxiété Ça passe mieux C'est plus doux Quand tu vas chercher ton caviar Ouais c'est ça Le caviar ça me dérange pas Tu vois ça passe mieux Ça passe mieux Beaucoup mieux Beaucoup mieux Le foie gras je veux dire Le foie gras coupé en petits bouts Petites tranches de pain C'est tellement bon Les blinis C'est comme on appelle ça C'est ces petits pains briochés Que tu mets au four Ah c'est bon C'est mou Foie gras Non mais ça Ça passe beaucoup mieux Ça y'a pas de stress Mais pour répondre à ta question Parce qu'il faut que j'arrête D'être lourd aussi un peu Moi juste J'ai quelque chose à dire Sur les oreos Les oreos ou les oreos ? Oh là là Ouais Ça c'est la question du français Ça c'est la question du français On va appeler Larousse On va appeler Larousse Il faut qu'ils nous Les oreos ou les oreos ? Jérémy Larousse C'est ça Sinon Bravo Bravo Ouais vas-y Fais lui un petit Bravo Yes merci Guillaume J'étais MJ Moi j'ai une nostalgie En fait je vais répondre aux oreos Parce que j'ai une petite nostalgie Avec les oreos Je me souviens On partait en vacances Avec mes parents Aux Etats-Unis Quand on était jeunes On avait peut-être quoi 26 ans Et puis on faisait beaucoup de routes Et on s'arrêtait dans les stations-service Pour prendre de l'essence Et mon frère en fait A chaque fois qu'on s'arrêtait Prenait un petit paquet d'oreos Et il adorait ça Et des fois j'en prenais un ou deux Donc ça me rappelle ces moments Où j'étais en famille Avec mon frère Et sur la route Sur la route des Etats-Unis On the road again On the road again Ben écoute C'est parfait Ça vient très bien clore Le show du mentir 3-0 pour les oreos Fait que les fudgeos Dans ta face Dans ta face Et d'ailleurs on va faire un petit débat Sur la page du Facebook Du petit bonheur présentement Si vous allez sur la page On lance le débat Oreos contre Fudgeo Vous allez juste à voter C'est aussi simple que ça Merci beaucoup Guillaume D'avoir été là Ça fait plaisir Merci Alex d'avoir été là C'est toujours un plaisir d'être là Je crois pas que le débat Sur ce podcast Va être les oreos et Fudgeo Je pense Je m'avance un peu vite Je m'avance peut-être un peu vite Mais je pense que tu vas avoir Des commentaires Ils ne sont pas sûrs Je pense qu'il y a Toute la communauté noire Qui va dire Mais comment ça Quand on nous dit Sale noire C'est pareil que sale juive En fait j'imagine Ils vont juste faire Un long paragraphe Sur ce qui a été dit Dans le premier sujet Et après ils vont dire En passant Oreo Oui c'est ça Merci beaucoup Guillaume Merci les gars Ça a été le petit bonheur du mardi On se rejoint demain pour mercredi Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada